Le monastère de Latrun, à l'ouest de Jérusalem, a été profané ce matin à l'aube. Des slogans anti-chrétiens ont été peints sur les murs, une porte a été incendiée et le nom de la colonie israélienne de migrants est cité. Une enquête a été ouverte et la police pourrait faire le lien entre cet incident et l'évacuation musclée dimanche de cette même colonie de migrants, la plus grande et la plus ancienne colonie sauvage israélienne. Située en Cisjordanie, elle a été construite sur des terrains privés appartenant à des palestiniens. 50 familles ont été délogées sur ordre de la cour suprême israélienne. Depuis des mois, des colons extrémistes mènent ce qu'ils appellent une politique du prix à payer. En représailles de décisions gouvernementales qu'ils jugent à l'encontre de leurs intérêts, ils se vengent sur des villageois palestiniens et sur des lieux de culte musulmans et chrétiens. Je vous aime les Sous-titrage Société Radio-Canada